salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle catégorie et oui encore encore une nouvelle catégorie alors c'est une vidéo sur des atc voilà donc je suis bien contente de mettre lancé dans des atc alors j'en avais déjà fait une fois mais je n'en avais fait qu'une ou deux là je vais vraiment faire une série complète donc de neuf petites cartes et franchement j'ai vraiment bien aimé je me suis bien éclaté à faire le fond que vous allez voir tout au long de la vidéo de toute manière alors ne vous étonnez pas si j'ai des gants en latex c'est tout simplement pour ne pas que la peinture aille sur mes mains à cause de ma petite blessure au doigt je ne tiens pas à devoir frotter comme une dingue au niveau de ma blessure vous me comprendrez donc voilà ce n'est pas dans mes habitudes de mettre des gants des gants mais voilà là là j'avais un peu pas le choix donc voilà alors là je vais travailler donc mon fond avec des encres division franchement c'est des encres que j'adore alors dans la vidéo un peu enfin vers les je ne sais plus trop combien de minutes enfin par la suite voilà vous allez voir que je vous montre les couleurs des flacons parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer au début voilà voilà alors là donc je travaille les encres avec de l'eau sur ma page alors pour commencer j'ai mis de l'eau sur la base de ma page et ensuite je travaille les encres pour qu'elle qu'elle s'est dit lui pardon correctement et donc j'utilise plusieurs couleurs je voulais faire un peu un genre de fond galactique mais je n'y suis pas arrivé donc ça fait plutôt un fond un fond banal mais voilà j'aime vraiment j'aime vraiment beaucoup quand même le résultat par la suite j'ai quand même essayé de faire un fond plus galactique je veux je veux me retester enfin j'en avais déjà fait un mais je ne sais plus les couleurs que j'avais utilisé il faudrait il faudrait que je reteste d'en faire un tout simplement et voilà voilà alors je voulais également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux abonnés voilà parce que j'ai quand même pas mal de deux vagues comme ça de d'abonnés qui arrivent sur ma chaîne ça me fait super plaisir en plus de ça mais vous interagissez pas mal sous les vidéos donc voilà c'est ce qui me c'est ce qui me fait plaisir vous mettez des petits gens mais compagnie vous me laissez des messages privés sur insta par email franchement voilà j'ai vraiment une belle interaction avec vous et c'est vraiment ce qui me plaît c'est le but premier de ma chaîne je vous ai déjà dit c'est de pouvoir interagir à fond avec vous et c'est le cas donc voilà je suis super contente tout simplement alors je voulais parler aussi de version scrap donc ça arrive à grands pas à l'heure où je vous parle on est le 10 du 4 donc le mercredi 10 et donc j'y vais le samedi franchement j'ai trop hâte je plus les jours avance et plus je suis excité alors je voulais juste vous dire que parce qu'il ya certaines personnes qui sont venus me demander s'il y avait un point de rencontre donc si j'avais organisé un point de rencontre non pas vraiment mais par contre je serai sur le stand les jolies créations donc c'est le stand c6 le samedi à 11 heures alors il me semble que c'est lors qui organise ça des rencontres par rapport à sa son groupe la gazette des scrappeuses et donc voilà l'or sera là le samedi à 11 heures et moi aussi donc j'y vais donc pour la voir et pour voir d'autres abonnés également voilà comme ça je vous préviens que je serai là à 11 heures si jamais vous voulez absolument me voir par exemple pour les personnes qui veulent me donner leur participation pour le concours il ya certaines personnes qui vont me donner leur participation le jour là donc voilà sachez que je serai là à cette heure là donc sur le stand c6 des jolies créations tout simplement voilà franchement j'ai j'ai trop hâte j'ai déjà fait ma petite wish list alors c'est une wish list des articles que je veux absolument prendre parce que c'est des articles que je veux depuis longtemps et puis ben je me laisse la liberté de craquer sur des nouveautés ou des choses que qui vont faire craquer là bas voilà j'y vais avec un budget j'espère j'espère ne pas le dépasser il faut pas je le dépasse de toute manière voilà tout simplement et donc voilà pour pour ce qui est des nouvelles au niveau du salon version scrap alors j'en reviens à ma création donc vous avez vu que j'ai séché ma réalisation alors vous voyez qu'il y a des traces de séchage et c'est voulu j'aime bien quand il ya ces traces un peu plus foncée sur le sur le bord des taches aquarelles voilà c'est un effet que j'ai voulu donner si vous ne voulez pas cet effet là il faut il faut tapoter votre encre et ne pas la sécher tel quel voilà si si jamais vous n'aimez pas cet effet là c'est ce que je vous conseille de faire et donc là je fais des tâches toujours avec deux là c'est de la peinture acrylique d'illusion donc noir et blanc je fais des petites tâches je enfin dans ma tête voilà c'était c'était conclu du fait que mon fond n'était pas très galactique mais j'ai quand même voulu faire des tâches blanches et noires voilà pour donner un petit effet et comme vous le voyez là donc j'ai coupé mes petites cartes atc alors les cartes atc font le donc doivent mesurer 8,9 sur 6,4 voilà c'est très strict mais c'est comme ça parce que c'est enfin il ya une taille standard pour que tout le monde puisse les rentrer dans les fameuses pochettes plastique panini je pense que ça s'appelle comme ça moi personnellement celle que je reçois je vais ou les exposer dans ma scraproom ou faire un petit classeur mais fuser moi même les pochettes comme ça ce sera plus facile mais de toute façon dans un premier temps je vais tout exposer dans ma exposer dans ma scraproom de toute manière donc la question ne se pose pas mais voilà je vous donne les dimensions pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un atc donc tout simplement l'atc donc c'est une une série de cartes que l'on fait comme je vous montre là vous pouvez les faire par 9 par 6 par 3 ou même une seule c'est vous qui choisissez le nombre voilà maintenant c'est quand même mieux d'en faire plusieurs mais voilà vous choisissez vraiment le nombre et donc les cartes doivent faire 8,9 sur 6,4 alors ces cartes là vous pouvez les les distribuer les offrir aux personnes de votre choix par contre derrière donc il faut noter le titre noter votre pseudo ou votre nom la date à laquelle ça a été fait avec le numéro donc ici j'en ai fait 9 les numéros je numérote donc 1 sur 9 2 sur 9 et ainsi de suite et si vous voulez également c'est mettre vos coordonnées ça c'est vous qui choisissez alors il y a des tampons je sais qu'il y a des tampons qui existent pour l'arrière des atc mais moi je n'en ai pas donc j'ai tout fait à la main mais sachez que ça existe je pense que Romain de la de la boutique ses deuxièmes stencil en a enfin il en vend sur sa boutique donc n'hésitez pas à aller voir si si jamais ça vous intéresse voilà d'autres boutiques en vendent bien évidemment moi je vous je vous parle de ce que de ce que je connais tout simplement alors là je suis passée au tamponnage donc j'ai fait un tamponnage avec la distress oxide bleu pour rester un peu dans les tons du fond et ensuite je fais des tamponnages avec la versafine noire tout simplement voilà c'est j'aime bien ça donne bien je suis contente du résultat final enfin vous verrez de toute façon le résultat final à la fin alors je suis désolé la vidéo dure pas mal de temps j'ai coupé au plus possible ma vidéo au départ faisait 35 minutes avec l'accéléré donc avec l'accéléré déjà mis et donc j'ai réussi à couper certaines parties pour arriver à 22 minutes donc je pense que je me suis pas mal débrouillé voilà tout simplement et j'ai mis certaines parties un peu plus rapidement voilà les parties qui ne sont pas très j'ai pas dire qu'ils ne sont pas intéressantes parce que tout le processus est intéressant à voir mais il ya certains de certaines parties qui peuvent être vues un peu plus rapidement sans souci et donc voilà alors là je fais du second generation j'ai retenu le nom c'est très très bien c'est déjà un bon point voilà j'aime vraiment beaucoup ces tampons que vous me voyez couper d'ailleurs j'ai eu l'autre fois un commentaire d'une personne qui disait oh là là j'aurais trop mal au coeur de couper dans mes tampons mais voilà je c'est dans le les seuls tampons dans lesquels je coupe voilà c'est des temps pour monter sur mousse et c'est tout des mots donc si je veux un mot bien en particulier je suis obligé de tout couper voilà alors à version scrap il y a une personne qui m'a dit qu'elle m'apporterait des cd des boîtes de cd vierge qu'elle a chez elle et qui qui dorment là voilà je suis très contente parce que ça va pouvoir enfin ça va me permettre de ranger mes fameux tampons en question voilà j'avais pas enfin j'ai pas trop envie d'investir dans des boîtes exprès je préfère investir dans du matériel praticable j'ai envie de dire que dans du matériel de rangement voilà je trouve que je fais quand même déjà pas mal de rangement j'investis déjà pas mal dans certaines boîtes et compagnie et là j'avais pas envie d'acheter des boîtes exprès donc l'autre fois j'en avais parlé par rapport aux cd boîtes de cd que je n'arrivais pas à trouver il y en a certaines qui m'ont dit que je pouvais les trouver chez bureau valet et une abonnée très gentil m'a dit que ça dormait dans son dans son grenier et que si ça m'intéressait elle me les donnait donc j'ai dit oui avec grand plaisir mais évidemment surtout si ça dort là ben voilà si ça peut me faire plaisir ben voilà c'est vraiment génial et très gentil de sa part donc elle me les apportera à version scrap tout simplement alors là j'utilise donc des pochoirs et la mousse nouveau franchement j'adore cette mousse je pense que je vais peut-être attendre pour en acheter une mais elle se vide quand même pas mal et voilà c'est un des rares produits sur lequel je vais devoir vraiment racheter racheter pour pour en avoir de nouveau voilà en général ben certains produits on les a et on les utilise pas forcément énormément et donc ça ne ça ne se vide vraiment ça ne se vide jamais vraiment voilà j'arrive plus à parler ça va aller mes neurones sont en train de voler dans ma tête j'arrive plus à aligner un mot ça va aller mais je disais quoi là dessus oui donc cette fameuse mousse nouveau dans quelques temps à mon avis je vais là je vais la racheter voilà parce que j'adore et l'or vous savez que c'est la vie pour moi j'adore 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 alors dans la vidéo vous ne me voyez pas nettoyer mes pochoirs vous avez pris l'habitude je pense de voir mon processus nettoyage aussi de mes tampons de mes pochoirs et compagnie là non je ne les nettoie pas j'ai piqué l'idée d'une d'une scrappeuse donc c'est les créations de luna c'est la chaîne de les créations de luna alors elle s'appelle pas luna elle s'appelle je sais plus j'ai regardé une de ses vidéos au matin elle en parlait lucie je pense que c'est lucie oui et donc elle parlait que elle prenait un récipient avec de l'eau et que quand elle faisait de la patouille comme ça elle mettait tous ses poches tous ses pochoirs dans le récipient à à eau et comme ça elle peut les nettoyer après à l'évier correctement et je me suis dit mais c'est pas con en fait parce que je suis toujours en train de me prendre la tête à les nettoyer avec du papier essuie tout enfin sopalin pour ceux qui disent du sopalin et je rame je rame toujours à les nettoyer avec ce fichu sopalin donc voilà c'est une très très bonne idée que j'ai piqué donc à à lucie je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse voilà elle fait elle fait beaucoup de boîtes aux lettres elle fait quelques créa quelques tutos voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup regarder ses vidéos elle a elle est sûre de bonne humeur elle a une joie de vivre que communicative et compagnie donc voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces vidéos tout simplement voili voilou alors donc là je passe à la je suis passé à la décoration donc de toutes ces petites cartes donc j'ai fait une sélection de découpe et de tamponnage mots alors vous pouvez voir que j'utilise vos découpes donc vous m'avez envoyé des découpes dans les participations au concours et donc voilà je les utilise je suis trop contente en plus de ça elles sont super belles franchement j'adore j'adore justement ma petite carte dit j'adore j'adore ce mot en fait j'adore j'adore carpe diem une petite carte carpe diem ça ça rime carte carpe diem ça va aller ça va aller mais l'année elle pète un plomb franchement j'ai trop hâte d'être à verser en scrap alors vous me voyez depuis peu utiliser les nouveaux alors j'en avais acheté un il y a de ça il ya pas mal de temps quand même et je n'arrivais pas à faire les points mais quand je vous dire quand je vous dis que je n'y arrivais pas ça faisait toujours une petite crelette au dessus et compagnie et une amie donc céline m'a conseillé que quand je l'ai 20 quand j'applique donc ce put ce fameux petit point tapoter légèrement pour retirer cette petite crelette et depuis les niveaux sont devenus mes amis voilà donc je les utilise et je suis trop contente d'ailleurs ça fait partie de ma wish list donc version scrap je vais m'acheter plusieurs couleurs parce que voilà je commence à être fan de ces de ce petit produit alors cette série d'atc je les ai enfin j'ai renommé cette série d'atc donc j'ai marqué tout ce que j'aime voilà donc j'ai mis des couleurs flashy donc dans les tons bleus rose un peu de verre voilà c'est tout ce que j'aime j'ai mis du doré c'est tout ce que j'aime des tamponnages mots c'est tout ce que j'aime les niveaux très récemment mais c'est tout ce que j'aime la fausse couture à la main c'est tout ce que j'aime enfin voilà il ya plein enfin tout est regroupé tout tout ce que j'aime est un peu regroupé dans une même et seule carte et voilà c'est c'est tout simplement ça le titre de mes de ma série atc tout simplement j'adore 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 voilà si j'avais pas de prénom m'appellerait j'adore j'adore ça me fait penser à il à igor idor idor dans game of thrones idor ça va aller pour celles qui regardent comprendront je suis même pas sûre que c'est idor oui il me semble que c'est d'or bref ça va aller vous voyez un jeu j'utilise vraiment une vos découpes j'en suis fan franchement franchement j'adore voilà je vais encore de dire j'adore ça va aller ça va aller ça va aller alors alors à l'heure où je vous parle j'ai une boîte aux lettres donc la numéro 4 à filmer j'ai encore beaucoup de courrier à vous montrer et je pense qu'elle va encore durer super longtemps pour le moment je suis désolé mais je vous fais quand même des vidéos assez longues j'espère que ça ne ça ne vous dérange pas trop il ya certaines personnes qui me disent j'adore quand c'est des longues vidéos machin voilà mais j'ai peur que des enfin que ça ennuie certaines personnes mais bon que voulez vous ici j'ai coupé au du mieux que je pouvais j'ai voilà j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais mais je ne pouvais pas faire plus sinon vous perdiez des informations vous perdiez du processus de création tout simplement et au niveau des boîtes aux lettres et j'aime j'aime quand même regret enfin j'aime quand même vous montrer tout en détail même quand j'ai des découpes j'essaie de tout vous montrer en détail voilà j'ai toujours tendance à m'excuser dans mes vidéos de la longueur que pourrait prendre la vidéo et compagnie mais voilà c'est la vie c'est comme ça si si jamais c'est trop long pour vous je vous conseille c'est de il ya une petite cloche il ya une petite horloge comme ça que vous pouvez cliquer pour mettre à regarder plus tard et je pense que vous pouvez le faire aussi quand vous êtes en en lecture en cours quand vous êtes imaginons ma vidéo fait 20 minutes et bien vous pouvez cliquer sur cette horloge quand vous arrêtez par exemple à 10 minutes voilà vous arrêtez à 10 minutes parce que vous avez un truc à faire vous cliquez sur la petite horloge et quand vous allez revoir enfin que vous allez reprendre ma vidéo ça reprendra là vous êtes arrêté voilà un petit conseil si jamais vous trouvez que mes vidéos sont un peu trop longues et oui au niveau des boîtes aux lettres enfin de mes vidéos mon facteur bonheur j'ai vraiment envie de montrer tout en détail parce que mais voilà c'est voilà enfin vous me faites des réalisations et compagnie et moi j'ai envie de montrer vos toutes vos réalisations en détail tout tous vos petits cadeaux aussi en détail tout simplement voilà je trouve ça normal et je vais arrêter un peu de m'excuser des longueurs que font mes vidéos je vais essayer du moins je vais essayer d'arrêter de m'excuser des longueurs de ma vidéo bref je vais arrêter mon petit blabla là donc je remplis la petite enveloppe alors je vous mets une carte atc à l'intérieur je vous mets une petite découpe un tamponnage et deux petites étiquettes voilà voilà elle commence bien à se remplir alors je ne fais pas encore le tirage au sort à mon avis je vais encore la remplir pendant une vidéo ou deux je vais voir suspens suspens et donc voilà le détail donc de toutes mes cartes vous avez vu le processus créatif de toutes mais je voulais remonte tout en détail comme ça vous voyez le tout correctement voilà donc mais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres séries atc vous plairait ou pas voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut